Précédemment dans protocole pub, alors en gros la mission ne s'est pas passée comme prévu, l'homme au chapeau n'était pas là où il le pensait. A la place y'avait sa maîtresse, Debra, qui s'est battue contre Brenda. Brenda en a eu marre alors elle lui a tiré dans la jambe. Pendant ce temps, John et Brandon se sont pris de fléchettes endormissantes par... Oh mon dieu mais c'était la femme de John Wind ! Du coup, Brenda est allée les chercher en cheval, hudada ! Et en gros, voilà où on en est. Il semble que personne ne vienne vous chercher. C'est ton vrai nom, Kate au moins ? Non, je m'appelle Pepito. T'as vraiment trop regardé de films John. J'allais pas prendre la peine de me déguiser pour te duper. T'es vraiment naïf au franc, tu sais. Arrête. Dire que notre relation était un mensonge constant... On peut pas jouer avec les sentiments, Kate. Mais John, notre relation était basée sur rien. On se voyait pas, on se parlait pas, c'était vraiment... C'est quoi ce bruit ? On dirait bien que t'es aussi naïf que moi. C'est quoi ? C'est quoi ? Brenda ! J'ai même pas été surprise de voir que tu faisais partie de leur équipe. Attendez, vous vous connaissez là ? C'est ma soeur ? Ouais. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça vous fait ? C'est ma femme. Oh ! Ah ! Que de rebondissement ! Écoute, Kate, l'homme est fou ! Tu peux pas rester avec lui ! Toi, tu peux pas ! Moi, je DOIS ! Si je veux nourrir mes gosses ! Putain, mais vous êtes tous coons ou quoi ? C'est pas comme s'il y avait que ça comme moyen pour gagner de l'argent ! Ben, c'est vrai. C'est pas la question. Moi, je suis méchante. Toi, t'es devenue gentille. Tant mieux. Chacun son chemin. Mais c'est pas une question de chance ! Mais non, ça n'a rien à voir ! Non, 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 c'est depuis le début ! Non, je suis désolée, c'est comme ça ! T'as des nouvelles de Chris, sinon ? Ça n'a rien à voir, ce n'est pas de la chance ! T'es conscient quand même que j'étais avec toi tout le temps et que j'en savais pas plus sur sa situation que toi ? C'est pas faux. Non, non, non ! T'as un truc sur l'oreille. Ah ! Pardon. Non, je suis désolée, mais non ! Non, non ! Mais j'imagine qu'il va bien. Pas du tout ! Mais enfin ! Je me fais bien chier, moi, quand même. Maman, on a honte de toi ! Euh, ne me parle pas de maman. Elle n'a jamais été là pour moi. Toujours à s'occuper de la gentille petite Brenda. Mais c'est pas pour ça que tu dois devenir une méchante ! Salut, salut ! C'est pour toi, les deux ou quatre fromages ? Non, j'ai rien commandé. Ah ! Ça doit être à côté. Mais elles sont où, vos pizzas ? Allez ! De toute façon, c'est pas pour toi. J'ai dû les laisser en bas. Je vais voir à côté. Et puis, de toute façon, là n'est pas la question. Vous avez tiré sur des bras ? La maîtresse de l'homme. Je pense pas qu'il est apprécié. Alors déjà, il était vénère, alors là... Ecoute Kate, fais pas de conneries. On va faire comme quand on était petites. Oui, oui, y a un petit problème. Psst ! Le gars, il est encore un épisode. Dis-moi, j'en ai pas fait de toute façon. Oh, commence-toi, je suis conge ! Ah ouais, il me semblait aussi que j'avais oublié un truc. Bon. Non, bah je vais y retourner à ce moment-là. Salut. Tu veux faire une course ? J'ai pas de temps à perdre, Brenda. Bah alors, t'as peur de perdre ? Pardon ? Arrête un peu. Tu sais très bien que si on fait une course, je gagnerais. Comme toujours. T'es tous pas essayé, en fait. C'est vrai que ça fait un bail qu'on l'a pas fait. C'est ridicule. Mais bon, ça fait que retarder votre sentence. Moi, ça me pose pas de problème. À une condition. Tu me donnes ton arme, on sait jamais. Attendez, vous êtes sérieuse, là ? Et si je gagne, tu nous laisses partir, hein ? Oui, oui. Oui, oui, oui. Ok. C'est encore moins. Vous êtes sûr que c'est pas beau, hein, les autres pizzas ? Oui. Pas celles sauvages, moi-même. Trois, deux, un ! Et ça, et ça. C'est mieux qu'on peut lui mourir, à une décision. …- Uneopolitique elle est exclusive. Mais elle teoretique, c'est la première chaleur de la lumière. Est-ce qu'elle est百 specie, c'est переп chaud ? N'est-ce qu'elle a jamais identifié ? D' nature de la chance ? C'est terminé ? Fauter stapourgues ? longer ? Lourd mon ouf ! est clair pourusatrices n'CD26 ! temps en s'adegenir UN. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est fini maintenant Vous avez perdu Ah non, vous n'avez pas tout le monde Tu parles de Chris je suppose Il est mort A ton avis, pourquoi je vous ai emmené dans un coin aussi paumé Où personne ne peut vous joindre Où personne ne peut le joindre Tu boudes ? T'es en colère contre moi ? Contre lui ? Fallait pas chercher à foutre la merde, voilà tout J'ai pas besoin de faire cette gueule hein On dirait que tu veux me tuer C'est bête, j'ai pris ton flingue J'en avais deux 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 Sous-titrage FR ? Et nous y voilà, un cheval chacun s'avançant dans l'inconnu. N'ayant plus de plans, plus d'espoir, nous cherchions un endroit pour se reposer. C'était le vrai début de notre aventure, mais ça suffit pour aujourd'hui. Je suis bien trop fatigué pour continuer, bien trop bavard pour mon âge. Non, s'il te plaît, papy, vous les avez gardés, je vous... Eh non, nous les avons libérés dès que nous avions atteint la civilisation. Sois content, Raphaël, tu es la première personne à qui je raconte cette histoire. Même ta mère n'est au courant de rien. Ne la répète à personne tant que je suis en vie. Promets-le-moi. Je te le promets. Merci mon petit gars. Mais retiens surtout que ce n'est que le début de l'aventure de ton petit papy. Allez, va retrouver ta mère, il commence à être tard. Bonne nuit, petit gars. Bonne nuit, papy. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada